Merci beaucoup pour votre invitation. Ravie de t'accueillir ici dans notre cocon digital, enfin espace de coworking à Kale 103. L'histoire de notre société, déjà, elle n'a pas débuté dans un garage, mais sur une table de cuisine il y a 10 ans. En 2012, notre CEO Antoine Gurevitch quitte la direction de la communication de la SNCF et lance Adzop. Ils étaient trois à l'époque, on est 120 aujourd'hui et on vise d'ailleurs les 200 collaborateurs d'ici à la fin d'année pour nous permettre d'accompagner cette croissance. Donc c'est plutôt une jolie success story. Ce qu'on fait chez Adzop concrètement ? Alors on est dans un cabinet de conseil en performance digitale, c'est-à-dire qu'au quotidien on accompagne les marques dans leur challenge d'acquisition sur tout le mix média. Aujourd'hui, on arrive à garantir à nos clients 30% de conversion supplémentaire en moyenne grâce à cette expertise de pointe, à notre savoir-faire sectoriel. Et surtout, vous ne les voyez pas, ils sont derrière, mais c'est grâce aux 120 experts qu'on a in-house. Ils sont répartis entre le SIE, le socialize et le SEO. Et on a également une équipe qu'on appelle Noyo de data scientists qui travaille un peu en chef d'orchestre en fait avec les différentes BU pour concevoir des modules de data consulting vraiment sur mesure, pour répondre en fait à chaque problématique rencontrée par nos clients. Et fun fact que je tenais à placer, c'est que toutes nos codeuses et développeuses du cloud data, c'est des femmes. Et je trouve que c'est d'autant plus valorisant de travailler dans une entreprise qui prend vraiment un engagement envers la place de la femme dans le digital et dans la tech d'ailleurs. Alors, vaste question. En 2022, le mobile, c'est 59% du trafic Internet mondial. Donc aujourd'hui, la question de l'impact du mobile sur notre activité, je pense que, ou celle de nos clients, elle est plutôt rhétorique. Vous savez d'ailleurs ce que j'ai fait avant de commencer notre entretien. J'ai coupé les notifications de mon téléphone pour rester focus. Et je crois que ce focus, c'est ça notre enjeu en fait. C'est au-delà de l'adaptation des publicités au format mobile, c'est comment capter l'attention réduite et super volatile des consommateurs qui passent en moyenne 5 heures par jour sur leur téléphone et parcourent 141 mètres de feed. Donc pour les annonceurs, s'ils ne sont pas vigilants sur ce point d'attention, c'est le cas de le dire, ça va se répercuter très vite sur leur business, sur le site déjà, avec des taux de rebond qui augmentent, un temps passé sur le site en baisse, mais également sur les performances de leur campagne média. Donc ça, c'est plus notre expertise, particulièrement sur le social ads par exemple ou les assets créatifs, que ce soit vidéo ou statique, ils doivent être pensés vraiment dans une consommation depuis mobile. On consomme le mobile depuis la maison, le métro, etc. Donc il faut respecter les best practices, par exemple sur les TikTok, Instagram et consorts. Et c'est pour répondre à ces évolutions de marché vers le mobile qu'AdsUp a développé d'ailleurs il y a 3 ans son studio de performance créative, le Studio Play, qui est directement dédié à faire de la publicité sur le mobile. J'ai envie de dire qu'évidemment, comme tout le monde, elle a été challengée par la crise sanitaire avec les habitudes de consommation qui a été bousculée. Une nouvelle façon aussi de s'adresser aux utilisateurs que beaucoup de nos clients ont dû réinventer pour continuer à se démarquer. Au final, le digital, ça s'est révélé un peu comme une bouée de sauvetage pendant que c'était un petit peu difficile, voire game changer, clairement pour certaines de nos marques qui ont vraiment excellé dans leur performance. Aujourd'hui, je dirais qu'on revient à la normale. On observe qu'énormément de marques ont pris ce virage de la digitalisation. Les DNVB, elles exposent et l'e-commerce, il est plus fort que jamais en termes d'opportunité business pour les annonceurs. Pardon, je dis e-commerce, mais je devrais dire m-commerce parce que vraiment, aujourd'hui, la place du mobile dans le parcours d'achat, elle n'est plus approuvée. que ce soit sur des TikTok, des Facebook, d'Instagram, on assiste aussi à la montée du social selling où on a tout ce panel de fonctionnalités qui permet vraiment de créer une véritable expérience shopping intégrée sans même quitter l'application. Je pense que je vous donne, d'ailleurs, enfin, chat up, on en rigole souvent, mais peut-être moins d'un an avant d'assister à des live shopping virtuels des marques dans le métaverse. L'avenir nous le dira. Mais je pense que l'enjeu, en fait, ça reste le même à travers les années. C'est comment rendre la publicité ciblée, immersive, fun et accessible du bout des doigts. On parlait de la vision du marketing digital pour cette décennie. Donc, évidemment, il faut parler de l'enjeu de la confidentialité et du respect des utilisateurs, de leur choix en matière de tracking et des données personnelles. C'est vraiment quelque chose qui est à cœur de nos clients. En parallèle, il existe des solutions pour continuer à optimiser les campagnes, même face à cette légère perte de visibilité. Chez AdSoph, je crois qu'on a choisi de voir le verre un petit peu à moitié plein et de se concentrer plutôt sur le travail que font nos data scientists à essayer de trouver des insights qui soient plus intelligents quant à l'impact de ces changements UX sur l'incrémental et plutôt essayer de remettre la donnée au cœur de la décision dans un objectif de personnalisation déjà grâce au data force party ou analytics ou bien encore à essayer de manier des outils d'attribution et de mix marketing modeling pour essayer de faire un meilleur split et vraiment optimiser le ROI. Je pense qu'il y a encore pas mal de challenges qui nous attendent mais en tout cas, on est vraiment impatient de les relever. Sous-titrage Société Radio-Canada d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada